Et maintenant, c'est l'invité explosif. Et notre invité explosif, c'est Elsa Lévy. Alors, avant de parler de ton roman Bouda Boudoir, nous allons parler un petit peu de ton parcours, tu veux bien ? Pour que les auditeurs te connaissent un peu plus, et nous aussi d'ailleurs, parce qu'on n'a pas tous lu ta bio. Alors, tu as écrit des billets d'humeur. Oui. Alors, c'était pour des blogs, des journaux ? J'ai écrit pour des blogs, pour Mediapart, pour le magazine Cosette. On revient dans le micro. Ah, merci. Oui, mais mon parcours, dans quel sens, en fait ? Non, non, mais t'inquiète pas, je... Voilà, et donc j'essaie d'écrire des choses en fonction des supports qui acceptent de m'écrire, sans trop dénaturer mon travail par rapport à leur ligne éditoriale, de toujours tacler un peu la société, les réformes, la consommation, enfin, tout ce qui se met constamment en place et qu'on a du mal à comprendre, parce que c'est assez insensé. et j'essaie de tourner en dérision un peu. Et tu le fais encore, de temps en temps ? Je le fais encore, là, je suis sur un autre projet pour continuer à le faire, mais comme je suis hyper superstitieuse, décidément. Fais attention, le bois est vernis, dans ce cas-là, il faut toucher son nez. Il n'y a pas de bois. Voilà, je le fais encore pour autre chose, mais c'est vraiment ma marque de fabrique et ce en quoi j'ai le plus de joie. Enfin, c'est là-dedans que je m'éclate, c'est critiqué, ironisé sur la société. Tu as tenu un blog également ? Oui, alors, c'était sur Mediapart, justement. Ah, c'était ce blog-là ? D'accord. J'ai tenu un blog pendant un an, où je trouvais ça assez drôle que sur Mediapart, qui est quand même très axé politique et chose très sérieuse, j'ai réussi à faire une petite place en racontant absolument n'importe quoi dans un style complètement différent de ce qu'il y a sur Mediapart et de pouvoir aborder des sujets, voilà, la pub, la consommation de fruits et légumes, manger, bouger, aller voir Roland-Garros, enfin, tous ces trucs-là de façon décalée et que ça avait fait sa place et que la rédaction ait fait suivre le truc. Après, bon, j'ai arrêté parce que je n'étais pas payée. Ah oui. Donc, il y a un moment où c'est sympa, mais je n'avais plus les moyens d'écrire pour Mediapart. Alors, tu as continué aussi, mais tu as écrit des piges sur la thématique environnementale. C'était sur Mediapart également ? Non, là, c'était pour le Parisien. Ah. J'ai écrit... Oui, mais ça, c'est alimentaire, en fait. C'est plus des... C'était juste avant la COP21. Tous les médias, à ce moment-là, se sont mis à faire une rubrique spéciale COP21 à fond dans l'écologie, ce qui a disparu le janvier suivant. Mais ce n'est pas grave. Donc, pendant un an, il y avait du boulot. Et moi, j'ai été prise pour travailler sur... Voilà, toutes les questions plus froides, c'est-à-dire pas les actus chaudes, de... Est-ce que consommer du chocolat, c'est bien ? Est-ce que c'est responsable ? Est-ce que les sites de rencontre écolo, c'est un truc sensé ou c'est complètement débile ? Enfin, tous les trucs à côté, en fait, qui font que l'écologie devient un grand mot pour ne pas dire grand-chose. Et qui... Voilà, c'était des piges... Après, il y avait des trucs sensés, la légalisation du cannabis, des artistes qui s'engagent réellement dans leurs œuvres pour... Je pense à David Lachapelle, par exemple, qui est parti vivre dans une île, enfin, à Hawaï, et qui a complètement rejeté le système capitaliste et qui, lui, est dans un truc autosuffisant. Après, il faut avoir les moyens de le faire. Oui, c'est ça, il y avait déjà du succès avant de prendre sa décision. Moi, je peux me barrer à Hawaï, mais je remblierai dans la mer. C'est exactement ça. Mais c'est tout le paradoxe de ce travail aux Parisiens. C'est qu'on essaye de défendre des vraies causes avec des mouvements qui sont réels et qui sont forts. Mais à chaque fois, c'est un peu repris. Est-ce qu'il fonctionne ? Est-ce qu'il va faire le buzz ? Est-ce qu'il va être acheté comme papier ? Ce sera malheureusement souvent les choses qui sont les plus bankables. Et donc, on a beaucoup fait d'interviews d'artistes hollywoodiens qui sont très écolos parce qu'ils en ont les moyens. Parce qu'ils ont les moyens de s'acheter des panneaux photovolcaïques, de rouler en voiture hybride, d'avoir leur potager parce qu'ils ont un jardin et d'avoir toute une panoplie comme ça de choses bien. Alors, si on veut relire ces billets d'humeur et ces piges, il y a ton site elsa-levy.com et on retrouve tout ça, finalement. Les billets d'humeur de Mediapart, je les ai quasiment tous retirés. Il y en a encore quelques-uns. D'accord. Voilà. Et le parisien, oui, il y a tous les liens. Mais là, c'est de l'écriture alimentaire. Ce n'est pas là-dessus que je me sens en accord total avec ce que j'ai envie de raconter. Alors, tu es aussi, ou tu as été comédienne, tu continues à être comédienne un petit peu ? Oui, un petit peu. Un petit peu, comme ça, de temps en temps. J'ai été comédienne galérienne, donc celle que... Comédienne, donc. Voilà, la vraie, la vraie. En étant intermittente et en ayant perdu le statut et en ayant essayé de le reconquérir, donc c'est tout un truc qui reste une envie, un désir de jouer et de même réaliser, de travailler avec d'autres comédiens, avec des réalisateurs. C'est juste que, encore une fois, quand on n'est pas dans un gros réseau et qu'on n'a pas forcément la visibilité notoire, on ne travaille pas forcément sur des projets très intéressants ni rémunérés, etc. Donc moi, j'ai encore une fois comme Mediapart pas les moyens d'être comédienne parce que c'est un truc qu'il faut s'auto-financer et je ne peux pas financer une démo, je ne peux pas financer des castings, je ne peux pas... Voilà. Mais c'est une envie qui reste présente. En 2015, tu sors un essai Jeux de Société, Jeux J.E. Alors, il parlait de quoi cet essai ? Ah ben voilà, il parlait des souvenirs, des pires souvenirs professionnels mais il y a 150 pages. En gros, c'est un personnage qui s'appelle Jeux qui a envie d'être acteur dans le sens de la métaphore, c'est-à-dire acteur de sa vie et qui travaille dans la finance et qui est en CDI et qui a envie de donner un nouveau souffle à sa vie. donc il va se retrouver à jouer mais pas comme il l'a imaginé, il va faire un jeu de loi et dans lequel les cas, c'est les contrats sociaux. Donc il va être en CDI, en CDD, intérimaire, intermittent, tous les statuts stagiaires, contractuels pour finalement essayer de trouver là-dedans le meilleur emploi qui fera qu'il ait un ratio temps-argent suffisamment intéressant pour s'épanouir et quand même subvenir à ses besoins. Et donc malheureusement, la conclusion de ce livre que je peux dévoiler parce qu'il n'y a pas grand suspense... Spoiler alert ! Il est sorti il y a deux ans, ça va ! En gros, c'est qu'aujourd'hui pour s'en sortir dans cette précarité qui touche un peu tout le monde, c'est de être au RSA et de travailler au Black à côté. Enfin, en tout cas, lui, pour avoir du temps libre et faire ses projets et s'épanouir dans sa vie et en même temps pouvoir manger et remplir son frigo, c'est le meilleur truc qu'il trouve parce que le SMIC, ça représente beaucoup de temps de travail pour pas grand-chose, beaucoup de charges. Le RSA, ça va. Le Black aussi. C'est pas l'apologie du Black que je suis en train de faire. C'est juste la critique d'un système qui fait qu'on est malheureusement, je crois, plus ou moins poussé à pas toujours avoir envie de déclarer. On ne te jugera pas ici. Merci. Et on ne te dénoncera pas. D'ailleurs, le contrôleur fiscal est ici. Voilà. Et donc, ton avis sur le revenu universel. Ah bah ouais. En plein d'or. oui, oui. Je suis en plein dans le truc. Et aujourd'hui, tu viens pour nous parler de ton premier roman qui n'a rien à voir avec Jeux de Société. Quoique. Ah oui, alors justement, tu vas nous en faire. Le pitch Bouddha Boudoir, c'est aux éditions Intervalle. Hop, c'est sorti la semaine... Vendredi dernier. Vendredi dernier. Bah oui, il y a une semaine. C'est sorti une semaine. Alors, je te laisse faire le pitch de Bouddha Boudoir. Alors, Bouddha Boudoir, c'est cette fois... T'as plus de 10 secondes. Ouais. Non, mais pas trop non plus. Parce qu'après, ça peut être... Jeux de Société, c'est un essai qui n'est pas une fiction. problématique. Donc, c'est l'histoire d'une serveuse qui s'appelle Virginie Baudet qui a 25 ans. Elle travaille dans un bar qui s'appelle le Bouddha Boudoir et elle est entourée de Bouddha mais elle n'y fait absolument pas attention jusqu'au jour et pour un truc qui se passe dans le bar, elle s'interroge sur ce personnage, sur ce gros mec obèse qui a l'air juste de la narguer quand elle travaille parce qu'il est toujours là content. Donc, elle va vouloir faire des recherches, elle va vouloir s'intéresser à lui. Donc, elle va aller sur YouTube, Internet, enfin, tous les moyens à disposition qu'elle est, les blogs, puis elle va aller dans des cours de méditation, de sophrologie pour comprendre en fait parce qu'elle imagine que pour comprendre qui est Bouddha, il faut qu'elle médite. Donc, elle se lance avec acharnement dans une sorte de quête spirituelle dans laquelle elle va rencontrer des gens plus farfelus les uns que les autres et des mentors, gourous, plus ou moins toccards aussi. Mais là-dedans, elle va quand même faire son chemin et voilà, entrer dans une... Bon, elle va rentrer dans la pleine conscience et aujourd'hui, se dire qu'on peut être dans la pleine conscience, ça devient dangereux. Donc, elle, elle va entamer un chemin à la fois d'élévation existentielle mais en même temps, elle va un peu se marginaliser. Alors, toi aussi, adepte du bouddhisme, de la méditation ? Non. En fait, oui, je suis adepte de la méditation, du calme, du temps, du moment présent, de toutes ces choses-là. Après, je ne suis pas adepte, c'est justement ce que j'essaye un peu de décrire dans ce livre, de tout ce commerce qu'on fait autour du bien-être et des alternatives au bien-être justement alors qu'on est dans une société qui fonctionne à l'opposé. Voilà, on vient en accélérer, il faut être rentable, on n'a pas le temps de se poser et en même temps, on nous dit va faire ton yoga, va inscrire, mais sois au moment présent. Ce n'est pas possible. Donc, c'est un peu le décalage que j'essaye de retranscrire là-dedans. Alors, ce que je te propose pour donner le ton un petit peu à nos auditeurs, c'est que tu nous en lises un passage. Voilà. Voilà. Ce n'était pas prévu. Non, ce n'était pas prévu. On est des coquins. On est des coquins. L'apning, ça nous connaît. ce n'est pas drôle. Alors, ouvrez vos pages, ouvrez vos livres. Ouvrez vos manuels, page 13. Il y a contrôle aujourd'hui. Page 5. Tu as vu, c'est Aléa. Ah oui. Oui, c'est dédicatif. Elle m'a dédicacé le livre. Quelque chose entre Elsa et moi. Aléonard aussi. Aléonard aussi, très fort aussi. Voilà, alors, c'est la première, page que je vais lire. Juste pour qu'on rentre dans le... Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Virginie Baudet, j'ai 25 ans et j'étais serveuse dans un bar. Le bar en question s'appelle le Bouddha Boudoir. J'ai été serveuse là-bas pendant plusieurs années, cinq précisément, et je n'ai rien vu venir. Franchement, je n'ai pas calculé l'enchaînement des événements et je ne sais plus comment tout ça a commencé, mais si je me souviens bien, c'était un soir de service, un soir comme un autre. Au Bouddha Boudoir, je faisais des horaires de nuit de 18h à 4-5h du matin en général. C'est un bar branché du 11e arrondissement de Paris et tous les soirs, c'est plein. Et toute la déco, c'est des Bouddhas. Juste des Bouddhas, partout, des Bouddhas. Que des Bouddhas. Les gens adorent cet endroit, ils adorent les Bouddhas. Ils sont même prêts à payer 30 balles un cocktail juste parce qu'il y a Bouddhas. Juste parce qu'il y a des Bouddhas, pardon. Ça doit les détendre de boire avec l'approbation d'une divinité. Finalement, c'est décalé, c'est un peu comme si on se mettait une murge avec le Christ dans un igloo. Pourquoi pas ? Et ce soir-là, moi, comme d'habitude, je servais les clients. Ils étaient installés dans des sofas en velours violet entre de gros coussins roses avec des Bouddhas brodés dessus. Brodés d'une sorte de fil d'or mais en toque. Dans n'importe quel entre-endroit, on trouverait ça de mauvais goût, les canapés en velours violet et les coussins roses bonbons. Mais là, avec des Bouddhas dans chaque coin du bar, tout le monde trouve ça charmant. Et c'est vrai que c'est pas laid. Je crois que c'est ce qu'on appelle du design. En tout cas, ils ont payé une designer une blinde pour faire la déco. Et aux toilettes aussi, il y avait des Bouddhas partout. Au-dessus de la chasse d'eau, en porte-savon, gravé dans le sol, autour des miroirs. Un jour, je les ai même comptés. Rien que dans le hall d'entrée, entre les grandes statues, les miniatures, les dessins, les tapisseries, il y a 17 Bouddhas. Rien que pour le hall. Et je compte pas les logos sur les cartes, les boissons, les verres, les plateaux, les cartes de visite, etc. Alors, dans un bar sur trois niveaux, on avait un DJ qui passait de la musique à plein volume. Et si on voulait, on pouvait même acheter la compile de Bouddhas. Une hôtesse la vendait à l'entrée. L'hôtesse d'accueil, elle, elle devait même se coller un sticker rouge sur le front à l'emplacement du troisième oeil. Heureusement, moi, j'étais pas obligée. Mais le pire, c'est que ça lui allait bien à l'ananas, son truc collé au front. Ce qui est bizarre, c'est que je me suis retrouvée à bosser au Bouddhas Bouddhas comme j'aurais pu me retrouver à être serveuse dans une brasserie ou une pizzeria. Je suis passée devant un jour par hasard. Je dis ça, je sais très bien qu'il n'y a pas de hasard. Et j'ai juste trouvé le nom sympa à prononcer. C'est tout. Bouddhas Bouddhas, c'est joli. Tu bosses où, moi ? Au Bouddhas Bouddhas ? Ça peut être bien, non ? Bravo ! Bravo ! Alors dans Bouddhas Bouddhas, on suit justement Virginie Baudet. Il y aura d'autres suites avec ce personnage ? Oui, alors je suis en train d'écrire la suite. À la plage ? À la plage, à la ferme, à la montagne. Non, il y aura à la maison de retraite, pour de vrai. C'est vrai ? C'est bien. Là, c'est plutôt... En fait, elle va faire son éveil avec la rencontre d'un petit garçon qu'elle se retrouve à garder et en lui, elle va trouver une sorte de guide spirituel parce que lui, il vit au présent, lui, il ne se pose pas de questions, lui, il contemple. Donc c'est vraiment Bouddha, quoi. Le petit garçon, c'est Bouddha. C'est le meilleur guide qu'elle trouve dans tout le truc. Et dans la suite que j'écris, là, elle se confronte aux personnes âgées. Donc oui, Virginie, à la maison de retraite. Chaque année, on aura un... Voilà. J'aimerais rajouter que Elsa est également plasticienne. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est plasticienne ? Plasticienne, c'est un grand mot. Oui. Pour dire que, en gros, à force d'avoir... Depuis toujours, je peins, j'écris, je danse, je fais du théâtre, voilà. Et plasticienne, ça recouvre cette activité, notamment lorsque j'essaye de mettre en place des performances dans lesquelles, justement, on peut avoir plusieurs disciplines qui se conjuguent. donc de la vidéo, de la chorégraphie, du texte, de la musique et voilà, ça crée un univers plastique, vivant. Et voilà, donc je fais des performances. Et alors, il y a des... C'est ce moment que je n'en ai pas fait. Oui, c'est ce que j'allais dire. On appelle ça des expos, après ? C'est des performances ? La performance, non, c'est un one-shot et l'intérêt, c'est vraiment que ce soit l'instant présent. D'accord. Donc c'est beaucoup de travail, beaucoup de travail pour chercher des subventions, pour... C'est la nana qui ramène toujours tout à la précarité. Mais après, c'est super. Après, il y aura Virginie Baudet, SDF. Mais tu n'as pas lu le livre, c'est pour ça. J'ai pas fini de le lire. Il faut que tu finisses ce livre. Ah putain, ça y est, elle finit à la rue. On n'est pas loin de ça, ouais. Mais en gros, la performance, ça me permet d'exprimer tout ça sous une étiquette qui me semble juste. Et bien pour découvrir le personnage de Virginie Baudet, il faut vous procurer Bouddha Boudoir, le premier roman d'Elsa Lévy. Elsa qui reste avec nous jusqu'à 19h. Voilà, vous le voyez sur ceux qui nous suivent sur le Facebook Live. Oh, c'est joli. Regardez-moi. Regardez-moi ça. Je le fais bien. Merci beaucoup. Ceux qui ont l'audio, ça ne sert à rien à ce que vous écoutez. La couverture est jaune. Il y a un peu de mer. Elsa est avec nous jusqu'à 19h. On se retrouve après Faustine Marécage.